héros youtube la suite de nos aventures sur assassin's creed valala nous nous sommes arrêtés après le décès du yarl eming et la question était est ce qu'on continue le scénario ou est ce que on va crapahuter pour se mettre un peu à jour et et récupérer tout ce qu'on a récupéré fin les événements tout ça on va continuer le scénario pour l'instant parce que j'ai regardé un peu la map pendant la petite pause et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'endroits qui ressemblaient à des sortes d'avant poste et sûrement qu'en fait on va devoir y aller via le scénario donc je me dis qu'au pire je vais attendre voilà pour voir et au pire je ferai des micro escale au fur et à mesure d'avancer dans le scénar on verra bien et sinon au pire ben tant pis je m'en on fera une grosse session pour clean la région nous verrons pourquoi c'est aussi fort pourquoi c'est aussi fort bon et eux ils sont là d'accord le repos des dents ah bonne ambiance un bûcher digne du yale son voyage vers les halles sera annoncé par des flammes rugissantes et il va merci d'être venu suniva la vue de vieux amis m'apaise le coeur nous sommes venus dès que nous avons appris avec des présents pour le yarl heming la cérémonie durera de nombreux jours quand doit elle commencer nous sommes en train de construire le bûcher et tous nos invités ont été accueillis et logés nous pourrons bientôt commencer parfait tu t'en es bien occupé j'ai voué ma vie au yarl heming pour lui je n'ai jamais ménagé mes efforts le ting devra avoir lieu à la fin de la semaine après les funérailles les nobles du comté élirent villi yarl de notre clan en supposant qu'ils soient en état après une semaine de beuverie et de deuil ce seront de grandes funérailles l'air aura une belle vue sur ces terres d'ici les flammes brûleront haut tout le comté pour aller voir tu as bien agi de tout le comté c'était son endroit préféré je pense que nous devrions commencer nous devons prendre soin des invités je viendrai te chercher plus tard pour te sauver de ces gens une fois que l'hydromel aura fait son effet tu es un cadeau des dieux à yvor merci Trigv est le roc de Hemthorpe avec lui la ville peut dormir en paix c'est quelqu'un de bien il faut que je m'en aille quelque temps à yvor je veux aller chercher quelque chose pour mon père un cadeau quand as-tu trouvé le temps de préparer un cadeau funéraire ? c'est quelque chose que j'aurais aimé lui offrir de son vivant il faut le voir pour le croire j'ai apporté un présent du clan du grand corbeau je l'ai laissé dans la tour de Gaie de l'autre côté de Hemthorpe c'est gentil, merci j'aimerais beaucoup le voir je dois avant tout aller voir le présent il faut qu'il soit digne du Jarl et vous êtes sérieux là ? je te trouve bien sombre, Eivor qu'est-ce qui te préoccupe ? Heming voulait que je le conseille avant de mourir il désirait mon opinion à propos du prochain chef de son clan ce sera Vili, n'est-ce pas ? si l'on respecte la tradition Tricveum a chargé d'aider la Volva avec les sacrifices crois-tu que lui parler t'apaiserait l'esprit ? c'est une bonne idée mais laisse-moi y aller seul Fais placer des guetteurs autour du village il faut que les gens puissent pleurer en paix 2h quête acceptée, comment ça ? comment ça ? par la vie, par la Tricve, trouver la Volva et lui parler... bon, où est qui ? d'accord, on a tout là quoi ah d'accord, vous savez quoi ? je vais aller vers le point de synchro ce sera fait c'est qu'un petit détour mais le son du jeu est fort ou c'est mon casque là ? attendez non, là du coup le son est faible, au secours ce n'est pas trop comme ça il est fait c'est bien ce n'est pas trop Le Yotun a soupi D'accord Bon on a une petite cat event A faire à côté Mais je sais pas pourquoi Tous ils vont me dire de faire plein de trucs Je vais devoir cavaler à travers le pays C'est Mission Impossible 2 Tom Cruise L'escalade des montagnes Grosse référence Je regarde un petit peu ce qu'il se passe Ah oui nous on a une petite brochette Bon bah inquiète Putain Fuck L'Eivor est morte Allez Que vois-tu ma vieille amie Tu saisais里 J'ai peur Vous avez peur C'est-ce que vous verrez Mais ici Bon métaph Trig n'oublie pas les derniers préparatifs pour le Jarl Heming. Attache ses chaussures ensemble, coupe-lui les ongles et ne quitte pas la maison par la grande porte. Il a été noble de son vivant mais nous devons suivre les traditions faute de quoi nous aurons un drogue sur les bras. Tu es l'ami des loups, le grand corbeau de guerre dont la renommée grandit à chaque lune. La décision que m'a confiée Heming me pèse. J'aimerais avoir ton conseil à ce sujet. Il faut faire un sacrifice. Beaucoup de moutons au pied du Yotou n'assoupit avant qu'on allume le bûcher. Suis-moi. Bon, eh ben du coup, on va aller buter du mouton. Venez, créatures. Vous allez servir les dieux et les prier d'accueillir notre bien-aimé Jarl Heming à bras ouverts, chargé de bière. Oh ben ils sont bien dressés. Allez, venez, on va vous étriper gratuitement. Tu as le don de clairvoyance. Peux-tu prédire les événements futurs ? Je vois ce qui doit être vu quand il le faut. Un grand pouvoir. Un grand fardeau. Heming venait-il souvent te consulter ? Se déchargeait-il de ses troubles ? Nous discutions souvent. Mais il repartait fréquemment les épaules plus chargées qu'à son arrivée. Il s'inquiétait de l'avenir de son clan. De qui en deviendrait le Yard ? Parle-moi. Sinon, de mauvais esprits viendront nous tourmenter. Comme tu veux. Volbar, je... Ton cœur est agité. Ton esprit obscurcit. Tu cherches bien plus que de bons présages. La sagesse des dieux. Tu veux savoir qui devrait devenir le Yarl de ce clan ? En effet. Entre Vili et Trigv, le choix n'est pas facile. Nous sommes dans l'ombre du géant. Le grand gardien des secrets. Tu trouveras ici un breuvage de la mer qui résonne. Gravis le Yotun assoupi. Bois les eaux et médite à son sommet. Ne cherche pas de réponse à tes questions. Ce sont elles qui te trouveront. Oh mais merde, sérieux, je viens d'y aller. Bon, on va faire le chemin comme si on n'était jamais allé. Je pourrais me téléporter, mais... Mais bon. On va jouer le jeu. On va jouer le jeu. Non. Le sommet. Pour chercher une réponse, je dois m'éclaircir l'esprit et m'apaiser le cœur. Jal Heming. C'est vraiment toi ? En esprit. En esprit seulement. Pourquoi n'es-tu pas avec Odin dans sa halle ? Je vais m'y rendre. Quand brûlera mon bûcher, j'emprunterai le chemin de fumée jusqu'à la halle des champions du Père de Toute Chose. Je suis heureuse de te voir une dernière fois. Je suis heureuse de te voir une dernière fois, Yarl. Je peine à résoudre ma tâche. Il n'est pas facile de te choisir un successeur. L'un est aimé de tous, mais ne veut pas de ce rôle. L'autre en est digne, mais souffre d'être moins apprécié. Je n'ai pas su mieux te conseiller de mon vivant, Eivor. Alors, n'espère guère plus, désormais. Oublie les conseils et les pensées rationnelles. Que te dit ton cœur ? Mon cœur ne bat plus. Il demeure muet. Cette décision ne devrait pas me revenir, Heming. C'est à toi que le choix appartenait. Tu étais leur chef. De même que Sigurd est ton chef. Mais ça n'apaise pas ta soif de gloire. Et tu convoites sa place sur le haut siège de ton clan. Je ne cherche pas à remplacer Sigurd. Le sort a tissé nos avenirs. Nous ne faisons qu'en suivre la trame. Mais tu vois les choses venir. Et cela te plaît ? Dois-je renoncer à mon destin, alors ? Abandonner mon chemin vers la gloire ? Non. Je veux que tu meurs, en le défendant. Quoi ? Quoi ? Ce n'est pas ainsi que je me souviens de toi. Allez, salut. Hein ? Tu m'as dit trop bien regardes, Heming. L'avenir est trop bien sûr, c'est certain. C'est été le premier. Tu m'y as contrainte, Heming. Je n'ai jamais voulu cela. Et pas de regret, Eivor. Tu m'as offert la belle mort au combat, dont j'ai toujours rêvé. Vieux renard, c'est pour cela que tu m'as poussé à bout ? Ah, le père de toutes choses. Tu viens m'accueillir dans un hall. Je dois le suivre. Le choix que tu feras sera le bon. Donc, en gros, ça ne résout absolument pas mon problème. C'était complètement gratuit. Bon, et les points de maîtrise, là ? Eh bien, c'est bien. C'est bien. Bon. On a de la bibliothèque abandonnée qu'on peut aller voir, éventuellement. Ouais. Oui, donc, c'était vraiment la gratuité. C'était stylé, cela dit. Mais je ne m'y attendais pas. Mais ça ne nous apporte absolument rien. Ça part un peu plus de mysticisme. C'est pour mon frère ! Aaaaaaah ! Bon. Pourquoi pas. Ah. La carte au trésor. Nous l'avons. Que nous dit-elle, cette carte au trésor ? Mon iridescence a quitté le diocèse. Tu peux me trouver au sud du Nottinghamshire. Il te suffit de t'aventurer dans l'œil de la forêt. Miniglow. Regarde au-delà des portails de pierre oubliés du sommet de la colline. Tu me trouveras victime de l'embusca d'une famille d'arbres. C'est là que se languit ma brillance. La voix de Saint Enflade. Dans l'œil de la forêt, Miniglow. Alors, Miniglow, je crois que je l'avais vu pendant la pause au sud. C'est, c'est, c'est pas là. C'est ici. Ah, c'est là. Oeil de Wadden. Ah, c'est peut-être l'œil de Wadden. Ah. Bon. Dans tous les cas, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Bon. Alors, on va faire une TP. On va aller parler à... Triv. Et zou. C'est un scandale. Nos sentiments profonds envers Heming sont marqués par le chagrin. La fête. Un peu trop. Et trop tôt. Des feux et des rixes sous l'effet de l'hydromel. Ah, ça va déjà trop loin. Emtorpe risque de brûler avant qu'on ait allumé le bûcher. Par les dieux. Aurais-je failli envers mon Yarm ? Ne t'en fais pas, Triv. Je vais faire mon possible pour calmer les choses. Oh là là. Oh là là. Euh. Ils vont le tuer. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas. Nous n'aurions pas fermé dans cette maison sans pouvoir sortir. Allez, sors, sale rat mangeur de merde. Oh mon dieu ! Les gens sont très en colère. Laisse-moi ! Je n'ai rien fait de mal. Tu devrais sortir d'ici par toi-même, avant qu'on doive traîner ton cadavre. Oui, oui. Je vais venir, d'accord. Mais ne me fais pas de mal. Il y a une clé, là. Si tu ouvres la porte, je... Je te suivrai. Ah ah. Tu as la clé ! C'est temps ! Tu vas payer pour tes méfaits, profanateur. Assez. Laissez-lui l'occasion de s'expliquer. Jamais, Heming. Je le jure. Je veux seulement qu'il puisse rejoindre le royaume de Dieu. En aspergeant son corps de tes eaux pourries. C'était de l'eau bénite chrétienne ? Bien sûr. Je lui en ai administré au nom du Seigneur. Heming ne s'est jamais plein de quelques gouttes de pluie. Faites-en autant. Mais il a insulté notre mort. Voilà une idée qui ferait bien rire Heming. Bon. Ok, alors là-bas. Ok, alors là-bas. À moi, au feu ! Sauvez ma pota, elle brûle ! Mais c'est sérieux, ça ? C'est cela, Tavoda. Je l'ai sauvé de la furie des flammes. Tu as défié la chaleur de Surtres ? Oui, c'est un breuvage puissant, extrait du grain par les rousses de Kiev. Trempe ta corne et goûte-ci. Voir un peu n'a jamais fait de mal. Fais attention ! On se prouve facilement à la Vodark. Bon, visiblement, il y a un concours de baffes juste à côté. On va les laisser tranquilles. Tu as vu cette saloperie de sac à viande parmi les coques ? Lamentable ! Sois mes yeux, Sinin. Oui, guerrière, fuis ! L'ordre de Loki est à l'heure ! Tu veux parler des célèbres coques de combat des déminis ? Des dragons aux griffes acérées ! Protège-moi de leur fureur ! Merci, puissant Thor. Tu m'as sauvé la vie. Quand tu auras des saoulés, reste à l'écart des coques. L'ordre semble maintenant être revenu. Reste plus qu'à l'annoncer à Trempe. Bon. J'ai calmé les invités de mon mieux, en dépit de leur chagrin. Ils le pleurent. C'était prévisible. Mais, merci. Et toi, comment te sens-tu, l'ami ? Je le pleure plus que la plupart des gens. Heming serait fier de ce que tu as accompli ici. De tout ce que tu as fait pour lui. Je l'espère. La douleur s'estompera, Trigv. Avec le temps. Oui. Je sais. En vrai, je suis presque chaud de le nommer lui Jarl, en fait. Enfin, à moins que la situation évolue vis-à-vis de Vili. Mais pour l'instant, en fait, je pars du principe que, même s'il est moins aimé des gens, il a vraiment envie. Et il est digne, en fait, de diriger. Enfin, il sait ce que représente le poids, le fardeau d'être un chef, en fait. Et je veux dire, même s'il est moins aimé des gens, il sera toujours plus efficace que quelqu'un qui n'a pas envie d'être un dirigeant. oula, oula, oula. Bon, allons voir Vili. Oui, je pars du principe que, même s'il est moins aimé maintenant, si c'est un bon dirigeant, il sera apprécié. Alors que Vili, il est apprécié actuellement, mais si c'est un mauvais dirigeant, il le sera moins au fur et à mesure du temps. C'est un excellent bouclier, Soumba. Bounar fait toujours du bon travail. Tiens, de la part du clan du Grand Corbeau. Quel bouclier impressionnant ! Il est beau, mais il lui manque une touche de grandeur, quelque chose qui vienne de ton père. Un seau, je pense, pour en décorer l'avant. Il nous faut un artisan. Y en a-t-il un au village ? Je connais quelqu'un. Un maître artisan banni. Il vit dans une grotte, au nord-est de Hemthorp. Je t'y emmènerai volontiers, mais il faut que je retrouve Isbjorn. Isbjorn ? La lance de ton père ? N'est-ce pas celle qu'il avait à Ulkertorp ? Il l'a perdue il y a plusieurs années, lors d'une chasse à l'ours. Il l'a enfoncée dans le flanc de l'animal qu'il a emporté dans la forêt. Et malgré tout ce temps, tu espères la retrouver et la déposer sur le bûcher ? Les chances me paraissent plutôt minces. Ne t'en fais pas, j'ai du nez pour ce genre de choses. Va voir l'ermite, il s'occupera de ton bouclier. Ok. Eh ben, nickel. J'ai failli y aller, mais comme quoi, j'ai bien fait de m'abstenir. J'ai bien fait de m'abstenir. Mais il n'y avait rien d'autre. Ah, la question c'est où il est. Ça termite doit vraiment aimer la solitude pour vivre dans un trou pareil. J'avoue, là, c'est le parcours du combatin à chaque fois qu'il rentre chez lui. Si tu lis ceci, laisse ce brave ermite en paix. Horde de Heming. D'accord. Oh non, mais vraiment ? Oh là là... Voilà. Regardez, j'en mets un en plus. Ah, je l'ai speedrun celui-là. Ton cœur manque d'assurance. C'est normal, en ces temps difficiles. Celui du Jarl Heming n'a jamais failli. De son vivant, son cœur n'était pas si grand. Et aujourd'hui, il est immobile comme les pierres. Tu ne m'as pas encore répondu. Vas-tu m'aider pour cette gravure ? Quel souvenir garderas-tu de lui ? Celui de sa détermination a assuré la sûreté et la renommée de son clan. La marque du Vec Vizir. Des visions inflexibles. Est-ce là ta décision ? Oui. Je choisis ce motif. Je vais commencer. Comment t'es-tu retrouvé ici ? Le destin. On m'a condamné à mort. Injustement, à mes yeux. Mais un homme avait été tué. Le Jarl Heming voulait me laisser la vie. Les habitants ne le voulaient pas. Ma vue et mon départ. Tel fut le compromis. Merci beaucoup. Son fils va prendre sa place. C'est à Vili de choisir. Vili n'y sera pour rien. Le destin en a déjà décidé. Le Ting aura lieu demain. Et il faudra nommer un Jarl. Il faut que j'en discute avec Sunivar. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux aller faire quelque chose ? Ouais non, c'est loin. Ok, bon. Écoutez, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. Non, mais cassez-vous. Bon, on va s'occuper des sangliers. Bon, on va s'occuper des sangliers. Du coup, je suppose, il va falloir prendre une décision. Tu crois qu'il y a une place pour Vili dans notre colonie ? Il a exprimé le désir de vivre et de travailler parmi nous. Mais ne doit-il pas devenir le Jarl de ce comté avant la nuit ? Cela reste à voir. Certains préfèreraient que ce rôle soit confié à Trigve. Ah. Ah. C'est à toi, Vili, qu'appartient à l'avenir. Les flammes de ce bûcher brûleront pour mon père. Tu dois vivre. Ah. Je t'interdis de le suivre. Je ne te laisserai pas te sacrifier. Est-ce là le témoignage de ton amitié ? Ou l'ordre de notre nouveau Jarl. En tant qu'homme qui aimerait que tu reprennes tes esprits. Ah. Il veut se buter. Trigve. Chacun porte l'une des bottes de Heming. Et aucun n'a envie de chausser la deuxième. Ah oui, ça change tout. Tout le monde a-t-il besoin d'hommes aussi pusillanimes ? Pourquoi ne pas prendre leur place, et t'emparer de ce comté ? Telle n'est pas ma place. La place est partout où tu poses la tête. Gravis un sommet, ou ramasses un butin. Ne te contente pas de suivre les règles. Le Nottinghamshire mérite un chef digne d'admiration. Quelqu'un en qui avoir confiance. La plupart aiment Vili, et ils les aiment en retour. Mais ils ne désirent pas diriger. Ils pourraient apprendre. Le voudra-t-il ? C'est ça. Quant à Trigve, solide, sage et loyal envers l'héritage du Jarl Heming, presque trop. Mais il est âgé, et l'ardeur de la vie l'a quitté. Il n'inspirera personne. Tu n'as pas le droit ! Je ne le permettrai pas ! Je ne te demande pas ta permission. Seulement ton pardon. Par les dieux, Eivor ! Mets fin aux envies de mourir de ce faux. C'est une décision grave, Trigve. Une décision qui aurait de lourdes conséquences. Ta mort affaiblirait le comté. Mais je... Je n'ai plus personne. Ma seule raison de vivre repose là, sur ce bûcher. Non, c'est faux ! Quand les gens demandaient conseil à mon père, vers qui le voyait-il se tourner ? Le Jarl Heming était mon roc. Je le conseillais, certes, mais c'était lui qui prenait les décisions. Si Heming était là, ne te dirait-il pas de mettre ta sagesse au service de tous ? Et as-tu juré de servir le Jarl jusqu'à la mort ? Ou de vivre pour poursuivre son oeuvre ? Je vais rester. Tu es sage, Eivor. Plus que je ne l'aurais imaginé. Ouais, du coup, non. En fait, lui, en chef, ce n'est pas possible. Par contre, Oda, il a pété les plombs. Alors franchement, si j'ai le choix de moi devenir le Jarl, c'est n'importe quoi. Toute cette colère et cette tristesse ont fini par prendre forme. Bâton aux fesses n'a jamais su maîtriser ses émotions. Cela devait arriver. J'aurais dû être plus vigilante. Il te sens pas coupable, Drengr ? J'avais l'habitude de le protéger. Quand nous étions enfants, et encore aujourd'hui. S'il a besoin de cette fureur pour se débarrasser du mal qui le ronge, je vais au moins m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Odin, soit loué. Il a la puissante amie des loups à ses côtés. Il est des choses que l'on fait pour les siens, sans poser de questions. J'en ferai de même pour toi, ou pour tout membre du clan du Grand Corne. Nous le savons, Drengr. C'est pour cela que nous t'avons pris des serments. Là, Évor. C'est l'endroit où Vili a assisté à la mort de l'éclaireur, puis a chargé l'ennemi. Je vais rentrer à M-Thorpe. M'assurer que nos corbeaux restent. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais cachet de la mine d'Odyn, on a des trucs à récupérer là-dedans. Très bien. Bon, j'y vais, yolo. J'ai pas le temps. Ah oui, mais il est déjà en train de se marrave. D'accord. J'arrive. Mais... Pourquoi elle a pas assassiné ? C'est un problème. C'est parti. Ah, deux secondes. Non, 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 attendez. Quatre premiers, je m'occupe de tout. Non, 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 non. Mais pourquoi il y a encore des sbires là-bas ? Non, attends, je comprends pas. Non, 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 non. Je vais pas m'énerver. Non, 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 non. Allez. Bon, est-ce qu'il y a un monde où t'arrêtes de faire de la merde ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais euh... Ça va me péter les couilles cette histoire. Ah ! Bah voilà ! Alors je pense pas que c'était pensé comme ça mais euh... Peu importe. Ils sortent d'où hein ? Ils sortent d'où ces cons ? Ah ! Bah d'accord. Bah j'ai nettoyé euh... Voilà. Attends, plan d'attaque. L'aide que tu as apporté pour l'enlèvement des habitants de Hemthorp nous a fourni des informations qui seront utiles lors des batailles et sièges à venir. Le Jarl Heming n'a pour l'instant aucun soupçon mais nous devons rester prudents. Tâche d'en savoir plus afin que nous puissions profiter tous deux de la chute de ces envahisseurs au-delà des mers. Quoi ? Y'a un traître. Pour changer. Oh merde ! Moi jamais attention ! C'est parti, Bescha ! binconsain ! Quoi ?! C'est bon, c'est bon. à faire des bêtises et à fuir la punition garde ces paroles pour le moment où nous survivrons à ceci c'est chiant ah non mais bon en même temps il y a des sbires tu les évites garde ces paroles pour le moment où nous survivrons à tout ceci bateau aux fesses oh oui non une mission Ah, par le marteau tonnerre de Thor, ça fouette les sangs ! Sauvage et téméraire, comme nos premiers combats ensemble. Tu te souviens de l'île, au nord de Stavanger ? Oui, c'est là que Kyodve le cruel entraînait ses berserkers. De grands crétins lourds d'eau, l'écume aux lèvres. On les provoquait depuis la cime des arbres. Et celui qui était ivre, tu te rappelles ? Tout nu à se geler le membre en nous cherchant partout. On l'a retrouvé en train de culputer un tas de neige. Ah ! As-tu été heureuse d'avoir de mes nouvelles ? Je me suis demandé dans quels ennuis tu t'étais encore fourrée. Mais j'ai souri en entendant ton nom. Et je me suis demandé si tu avais pris la suite de ton père. Si c'était toi qui dirigeais le clan désormais. Eh bien, tu as ta réponse. Je préférerais ressembler à un troll et laisser ce clan entre tes mains. Ne compte pas sur moi. Quand mon père a été élu Jarl, il n'avait personne pour l'aider. Et pourtant, il a triomphé. Mais je ne suis pas comme lui. Je... Je veux simplement voyager. Tu crois que Slepnir aimerait rester à l'écurie, même si l'on y chantait sa gloire ? Eh ! Pourquoi tu as fait ça ? Tu as des amis, Vili. N'oublie pas Trigle, ni moi, ni ton clan. Mais oui, je sais tout ça. On ne peut pas toujours voyager. Garde cela à l'esprit. Tu as autour de toi des hommes qui t'aiment. Et cela ne changera pas. Sauf si tu les repousses. Tu... Tu dis des choses que je peux comprendre. face de troll, bâton aux fesses. Ha 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 ! Un poulet drogre ? Ça peut vraiment exister. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est comme la Voda. De l'eau qui brûle autant que le feu. Je jure que c'est la vérité. Ha 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 ! Si l'on oublie la mort de ton père, Vili, cela a été... agréable. Amusant, même. Il t'arrive de te demander ce qui serait arrivé si nous n'avions pas été séparés par la mer si tôt dans notre vie ? Les aventures qu'on aurait menées. Les attaques. Les batailles. La gloire. Je pense même à ce qu'on aurait pu devenir. L'un pour l'autre. Merci. Si, bien sûr. Et j'ai souvent l'impression que tu n'es jamais parti. Peut-être que c'est le cas. J'ai... J'ai envie de toi, Yvan. de ta chaleur. de tes mains. Bon, allez. Je cède. Je ne sais pas comment je me sentirai demain, Yvan. Tais-toi, Vili. Allez, j'ai cédé. Vili. Tu sais que... Ce n'a été qu'une ardeur temporaire. Une flamme fugace. Oui. Nous avons laissé la passion l'emporter. Rien qu'une fois. Je dois rentrer. Repose-toi. Les funérailles seront toujours là à ton réveil. Bah, fugace, fugace, pas vraiment. En plus, il devient Yarl. C'est le bon plan, quoi. Si Sigurd, il m'envoie... Il continue de m'envoyer bouler. Moi, je rejoins son bled et... Je deviens... Reine du comté. Il est déjà parti. Pour préparer les funérailles, j'imagine. Pourquoi fugace ? Genre, ils sont amis d'enfance. C'est... C'est probable, quoi. Enfin... Ça reste une relation crédible. Eh, souvent, c'est les plus belles relations. Enfin... Je crois. Tous ces Danois et tous ces gens du Nord. Ce sont les adieux que méritait Heming. Tous les préparatifs funéraires sont en ordre. Patience, Jarl Heming. Nous allons... J'ai eu du mal à te reconnaître hors de ta grotte. Je regrette de n'avoir pas revu notre grand Jarl. Tu lui rends hommage en venant ici. Continue en buvant une autre corne. Ou dix autres, d'ailleurs. Tous les préparatifs funéraires sont en ordre. Patience, Jarl Heming. Nous allons bientôt t'envoyer accomplir ton dernier voyage. Ton eau divine survivra-t-elle à ses flammes ? Oui. Et si le Jarl Heming le désire, notre Dieu sera prêt à l'accueillir dans le royaume des cieux. Tu n'es plus cerné par les coques, on dirait. Jette les dragons dans le feu auprès du grand Jarl. Nous les mangerons ensemble. Dis-moi, quel présent funéraire as-tu réussi à offrir à ton Yarl ? Un peu de Voda n'avait pas brûlé. Elle tiendra chaud à Heming dans la Halle d'Oda. S'il est maladroit, cette Voda risque d'incendier tout le Valhalla. Aval, nous nous retournons ! Sœur, membre du clan... Ta maman est venue. Merci. Jor, mon vieil ami. Quel plaisir de te voir. Juvina est là, elle aussi ? Il fallait que l'un de nous reste à Jorvik. Elle aurait aimé venir, mais nos devoirs s'imposent à nous. Une triste vérité. Seul le Jarl Heming peut se reposer désormais. Bon, tout le monde est là, quoi. Alfdan, c'est un plaisir de te voir. Oui. Même si j'aurais préféré une occasion plus joyeuse pour des retrouvailles. Pour faire tout ce chemin, tu devais bien le connaître. Pas autant que je l'aurais aimé. Mais c'était un bon guerrier. Et un amonet. digne de ma confiance. Une confiance que j'accorde à peu de gens. Ô Jarl Heming, Skål ! Oui, Skål. Tu as vu ce que tu devais voir ? Oui, et bien plus. Tu as vu ce que tu devais voir ? Oui, 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 allez, salut. Oui, et bien plus. C'est pas vrai. Eivor. Mon père part pour son dernier voyage. Que les vents le portent. Les nobles ont offert leurs cadeaux funéraires. Tous, sauf toi. Présente le tien. Et la cérémonie pourra commencer. Je l'ai avec moi. Pourquoi j'avais l'option de l'offrir plus tard ? Au conseil, tu étais le plus sage. Auprès du foyer, le plus doux. Au combat, le plus brave. Puisse le signe de Vek Vizir, la rune du chemin, te guider vers la halle aux nombreuses portes. Reste à mes côtés. Parle avec ton cœur, Hemmingson. Aujourd'hui, nous pleurons la mort du Jarl Hemming du Nottinghamshire. Jarl Hemming du Nottinghamshire. Mon père. Notre père. Il était une force de la nature. Quelqu'un qu'on craignait autant qu'on admirait. Tous, nous incarnons sa grandeur. Je la vois en chacun de vous. Son amour du combat. Mais aussi de la paix. Pour la sagesse. Le chagrin. Et la joie. Sa générosité. Son esprit. En vous, je vois. Sa vie. Aussi. Son goût pour la boisson. Parlez Dieu. Ce qu'il aimait boire ! Si nous sommes tous ceux-là, c'est parce qu'il l'était. Avons-nous ! Père. Nous serons pour nos enfants ce que tu as été pour nous. Mais quand ils seront prêts, nous viendrons te retrouver. Ch comforts. Je croyais, daqui à l'air, mon bateau. C'est bon. Non YES. Moi, miraculez- hypnose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression en fait que le scénario de cette région ça va juste être ça en fait Bon en vrai ce scénario là me plaît beaucoup plus que des précédents scénarios Mais ouais c'est dommage quand même pour une aussi grande région Bon on verra hein mais bon A moins qu'il y ait une couille dans le pâté une invasion pict une fois que le Jarl sera nommé Enfin Je vois pas Après il y avait une histoire de traître aussi Donc Mais qui pourrait être le traître ? La Volva je pense pas Qui pourrait être le traître ? Par rapport à tous ceux qu'on a rencontré je vois pas hein On t'il offert de beaux adieux à leur Jarl ? Oui Personne ne boit avec autant de ferveur que le clan Hemingson La déclaration de succession doit avoir lieu bientôt Avant que nous soyons assez sous et épuisés pour oublier notre nom Je suis d'accord Appelons ceux qui doivent y assister Le Teng doit commencer sans tarder Aïvor Tu as l'air mal à l'aise Assommé par le chagrin Et par l'hydromel Paralysé par une idée Je me tiens entre cet homme Et le statut de Jarl Vous êtes côte à côte, Vili Mais l'un de vous doit faire un pas Si mon père nous a placés ainsi C'est parce qu'il croyait à ta vision Alors, que vois-tu ? Et toi auprès de moi Mais en vrai, j'avoue que l'idée L'idée qui vienne dans notre clan Et que du coup, il soit là Bah, ça peut éventuellement aboutir A une sorte de quête secondaire slash romance Qui aboutirait à une relation plus sérieuse avec lui Donc, cette idée-là me plaît Mais, en vrai, pour être cohérent avec ce qui se passe Ce que j'ai vu et tout Effectivement, ouais, je le vois lui, Jarl Et l'autre, il va rester un sbire jusqu'à ce qu'il canne Et puis, voilà Mais, ouais Malgré ton ivresse, je vois devant moi Habitants de M-Torp D'Ulkerthorp De Nottingham Me voilà aujourd'hui devant vous Comme l'était mon père Je serai votre gars Et Ming a été un héros Non par ses actes Mais grâce à ceux qu'il dirigeait Avec Trick à mes côtés Avec vous tous Nous connaîtrons la gloire Tu as déjà appris que les hommes préféraient quelques mots à un long discours, Jarl Billy Il va me falloir du temps pour porter ce titre sans frissonner Mon père n'avait jamais prêté de serment formel envers ton clan C'était inutile Car tu es de la famille J'affirme solennellement Que les Ming Et le clan du Grand Corbeau Sont des amis jurés à compter de ce jour L'acceptes-tu ? Bon ben voilà Fin du scénario de la région Et bien Et ben voilà Merci à tous Oh ça c'est certain Bon Et bien voilà Bon Oui Oui mais voilà On a Toute une région A explorer Au secours Bon On n'a pas tant de choses que ça A voir et à faire Faut pas déconner Je pense que Un seul petit épisode Va nous suffire A A se mettre à jour Bon Ce sera un gros épisode de deux heures N'est-ce pas ? Hein ? J'ai envie ? Comment ça ? On a une quête à Jorvik Hein ? Hein ? Comment ça ? Hein ? Mais faut que je fasse ça Merdouille 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 Est-ce que je le fais maintenant ? Oh j'en sais rien Non je pense que je le ferai Avant d'attaquer une nouvelle région Juste au cas où ça dure Genre Longtemps Parce que là si je me lance sur ça Il y a moyen que Du coup L'épisode soit très long Mais Bref Non mais du coup On va s'arrêter là Pour cet épisode Donc Voilà La région est terminée Mais pas vraiment La prochaine fois On fera un gros 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 épisode Pour Tout terminer Bon en vrai Je pense que deux heures suffiront Grosso merdouille Deux heures suffiront Si on va plus vite Tant mieux Après si ça Pousse un peu plus Bah tant pis Mais on va le faire Mais je suis très déçu Que la région Encore une fois N'a pas été exploitée Assez déçu quand même Et Plus qu'un zélote Et Dans la prochaine région Et Alors peut-être que Ouais du coup Peut-être qu'on aurait Un autre indice Dans une région Qu'on aura déjà fait Du coup Quand on arrivera Dans cette région là Mais C'est pas dit Ouais Bah on a bientôt Terminé L'ordre Le père donne des ordres A Fulc Le père est saxon Le père reçu Une excellente éducation Le père occupe Un poste de pouvoir Non mais vu Voilà C'est le roi Elfred C'est le roi Elfred Tout simplement Et Basim N'est pas dans le Dans le lot A priori Donc Soit je me suis Fondvoyé Soit Basim Est un méchant Caché du jeu Ou alors pas du tout Et Merde Voilà Bref On s'arrête là Des bisous A très bientôt Pour la suite De nos aventures Sur Assassin's Creed Valala J'espère que vous avez apprécié Quand même le scénario De cette région Qui était plutôt sympa C'était pas exceptionnel Mais Ça relève un peu le niveau On verra Ce qui nous attend Pour la suite Au delà évidemment Du prochain épisode Qui sera Sûrement De la full exploration Si on va très vite On ira à Yorvi Pour parler à Halfdan Mais ça m'étonnerait Je pense qu'Halfdan On lui parlera Éventuellement Début Du L'épisode encore après Pour faire sa quête Et ensuite Retourner à À Ravenstor Prendre compte à Renvi Et potentiellement Attaquer La prochaine région Qui sera L'avant dernière Et ce sera Winchester en plus Donc Ouais Bientôt fini C'est terrible Allez À très vite Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada